Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler de, et attention, pas n'importe quoi, je vais vous dire, Shazam ! Et là, hop, en un coup d'éclair, je l'envoie sur le fond vert, pouf ! Shazam version 4K, je vais déjà vous montrer le bébé, la bête, pareil, Steelbook, avec donc, je l'ouvre, là vous avez les Blu-ray, les deux Blu-ray, il y a les deux Blu-ray et le 4K qui se trouve juste là. Donc 4K, Blu-ray, Blu-ray, Shazam qui pour moi, c'est une claque, une claque de chez Claque, je vais la repasser au Slasher parce qu'il veut voir, que dire de ce film, le synopsis peut-être, et puis après vous allez aller voir ce qui se passe. Alors, on a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi, ouais, ça c'est vrai, oui. Il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans, placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier Shazam ! Pour se transformer en super-heroes, ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec tous des nouveaux super-pouvoirs. Il est capable de voler, de voir à travers n'importe quel type de matière, de faire jaillir de foudre de ses mains, et de sauter son examen de sciences sociales. Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant, mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre, force des ténèbres du docteur Tradeus Sivana. Eh bien nous, on va aller voir si on pourrait être un Shazam. J'en connais en tout cas que s'ils pourraient sauter leur examen, ils le feraient avec impatience, n'est-ce pas, Slasher ? Allez, on est parti voir ! Tu t'es enfui de famille d'accueil aux quatre coins de l'État. Je m'assume très bien tout seul. Tu t'assumeras à 18 ans. Ces familles te donnent une chance. Tu peux bien leur en donner une, non ? Je te présente Billy Batson. Fais tout pour qu'ils se sentent comme chez lui. Ils ont l'air gentils, mais faut pas t'y fier. C'est carrément digne de Game of Thrones ici. Allez, je déconne. Tu vas me dire pourquoi tu vois en noir ? T'es un gosse handicapé à adopter, t'as tout pour toi. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu prendrais lequel ? Tout le monde dit pouvoir voler. Tu sais pourquoi ? Pour s'envoler loin de cette conversation ? Non, parce qu'un héros, ça vole ! Attends, t'as besoin de ta fausse famille pour te défendre ? Les gars, je suis vraiment désolé. Grouillé, grouillé ! Chopez-le ! Poussez-vous ! Allez, allez ! Billy Batson. Je te choisis comme champion. Il y a quelqu'un ? Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Monsieur, je connais pas votre nom. Shazam. Quoi, sérieux ? Dis-le ! Ok ! Shazam ? C'est moi, c'est Billy ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je connais que toi comme super expert en justicier à masque et à cap. Est-ce que je peux ? Oui, oui. C'est un truc de fou, hein ? C'est quoi tes super pouvoirs ? Mes super pouvoirs ? Je sais même pas comment pisser avec ce truc. T'as une force surhumaine ! Tu peux aussi voler ? Ça va ? Pourquoi tu dis rien ? Ce sera dur de ravoir les rayures. Votre portable est chargé. Votre portable est chargé. C'est quoi ce truc-toi ? T'es un méchant, pas vrai ? Chard d'âme ! Messieurs ! Tu résistes aux projectiles ! Je suis super pare-balle. Vous êtes mort. Désolé pour votre vitrine et ne me remerciez pas de vous avoir sauvé les voleurs. Tiens, ça va vous ? Moi, je suis un super héros. Alors, j'espère que la bande-annonce vous aura plu. Nous, franchement, on est allé le voir au cinéma. Et sincèrement, j'ai été bluffé. J'ai été vraiment bluffé par ce film. Ça change des Marvel. Les DC Comics, pour moi, je trouve qu'ils sont plus sombres. Leur humour est quand même beaucoup plus relevé. J'adore les DC Comics. Voilà, chacun a ses goûts maintenant. Les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pu en dire avec le slasher ? Donc, c'est le 4K. Le film est vraiment bien. Franchement, on ne s'ennuie pas du début à la fin. Avec un humour, il est vraiment bien placé. Pas le genre d'humour lourd de Marvel Disney. Parce que maintenant, il vaut encore plus regardant avec Disney. Les scénarios effraient. L'action est bien dosée. Juste un petit bémol. Et ça, je le reconnais vraiment. Un petit bémol qu'on a pensé avec... C'est que les effets spéciaux des démons ne sont pas top. Mais la qualité du film, avec la qualité, c'est vraiment pardonné. Alors, en piste audio, on a du ruste Dolby Digital. Du ruste, pas du ruste. Du russe Dolby Digital 5.1, du hongrois Dolby Digital 5.1, de l'anglais pareil, du tchèque pareil et du français pareil. N'oubliez pas aussi que, comme c'est du 4K, on a aussi la version anglaise en Atmos. Bientôt la française, les amis. Pensez à nous. Heureusement qu'on a l'ampli qui transforme cela. Sous-titres, on a du grec, néerlandais, tchèque, français, chinois, slovène, hongrois, portugais, croate, bulgare, russe et roumain. Sous-titres, sourds et malentendants, anglais. La note que j'ai donnée et que nous avons donnée avec ce sachant, on se concerne de temps en temps, pour savoir si j'ai bien raison ou si j'ai tort. On a un 9 sur 10 et c'est vraiment bien, bien mérité. La réalisation est de David F. Sandberg. Histoire originale est de Bill Parker et de C.C. Bake, d'après leurs personnages des Comics Books. Scénario est de Harry Guedan et de Darren Lankens. Production est de Peter Safran, avec donc Zachary Lévy, Asher Angel, Mark Strong, Djimon Onsu. Qui est-ce, Djimon Onsu ? Je cherche un petit peu. Qui ? Vous trouvez ? Vous ne trouvez pas ? Djimon Onsu ? Si je vous dis Walking Dead, vous trouvez toujours ? Walking Dead, oui. Si je vous dis « Vous ne trouvez toujours pas ? » Si je vous dis « Un copain de Monsieur Ezekiel », vous ne trouvez toujours pas ? D'ailleurs, c'est un personnage que vous aimeriez bien le voir sentir en pop. Vous ne trouvez toujours pas ? J'ai sur le bout de la langue, c'est pour ça que je vous ai cherché. C'est le... Bien, un star qui se bat avec la hache qu'on croyait qu'il allait mourir dans Walking Dead. Je ne tombe plus sur son nom. Slasher, tu as un nom ou pas ? A me trouver ? Non. On le retrouvera peut-être et Slasher marquera le nom. Je vais claquer les doigts. Il aura le nom et il le mettra. Voilà. Jack Dylan Grazer et Grasse Fulton. Musique est de Benjamin Walfish. Photographie est de Maxime Alexander. Montage de Michael Alter. Décor est de Jennifer Spencer. Costume est de Léa Butler. Effet visuel est de Kelvin McLewin. et de Mike Wessel. Durée du film, 2h12. On ne les voit pas passer. Ce n'est pas Jerry ? Voilà, c'est Jerry de Walking Dead. Je fais plusieurs choses à ma fois. Je suis multi... Je suis à Canine Suisse. Éditeur Warner Bros. et c'est distribué par Warner Home Video France. Sorti le 7 août 2019. Le 7 août 2019. Et bien entendu... Hop ! Date de sortie en salle. Il était le 3 avril. Contenu d'un boîtier Metal Steelbook. Contient donc le 4K du film en HDR10. Blu-ray 3D active. Donc ça, il faut avoir une télé. Même si vous avez le lecteur. Il faut avoir une télé. Et le 2D du film, bien entendu. Copie du film en digital. Et en bonus. Alors on a... Ça, c'est bien. Parce que le bonus, il figure sur le Blu-ray. Comics animé exclusif. Le super-héros fait l'école buissonnière. Scène alternative. Scène coupée. Bêtisier. Audition. Sur le tournage avec Zachary Lévy. Zachary Lévy qui est autre que Shazam. Et les origines de Shazam. Donc le voici, le voilà. Les amis, donc franchement, le film que je vous conseille à regarder avec les grands et les petits. Le voici, le voilà. Shazam. Le boîtier, il est bien. Il est en relief avec l'éclair. Là, il est juste en relief. Mais c'est une matière que je vous conseille de protéger très vite. Donc déjà pour les grattes. Mais en plus de ça, c'est une matière où on voit énormément les traces de doigts. Je l'ai là pris quelques minutes pour vous montrer. Et c'est plein de traces de doigts. Voici le voilà, Shazam, que je vous conseille pour les grands et les petits. En plus, on se poêle bien. Et ça annonce, à mon avis, un 1, un 2, un 3 et même un 4. Parce que je ne vous sois nulle part. Allez, ciao et à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada